... Collaboration, collaboration, depuis leur victoire de ce dimanche, UDC et PLR n'ont plus que ce mot à la bouche, mais au-delà de leur déclaration d'intention, les deux formations politiques en sont pour l'heure toujours au « je t'aime, moi non plus ». À Genève, ni l'UDC ni le MCG n'ont arrêté de décision hier soir sur la stratégie adoptée pour tenter de contrer les sortants rose-vert, Léliane Mori-Pasquier et Robert Cramer. En terre vaudoise, l'union tente espérée par la droite pour arracher un siège. À la gauche, le Conseil des États a fait long feu. Le congrès de l'UDC a refusé de soutenir le PLR Olivier Français. Puis d'autres duels à droite sont programmés outre Sarine. Alors, question, l'UDC et le PLR peuvent-ils vraiment travailler ensemble ? Et pour en parler, nous recevons ce matin le Conseil national UDC vaudois, Guy Parmelin. Bonjour. Bonjour. Alors, soulagé d'abord à titre personnel d'être sorti de cette campagne, ça n'a pas toujours été simple, à l'interne en tout cas. On vous a reproché d'avoir publiquement demandé le retrait de votre présidente Fabienne Despot qui finalement s'en va aux élections de cet automne et sa démission de la direction du parti. Oui, bon, une campagne c'est toujours du stress d'une manière générale. Il y avait encore ces éléments supplémentaires qui posaient problème. Sans parler de, je dirais, de l'actualité quotidienne, parce que les problèmes sont là. On va les aborder tout à l'heure. Il y a des gros, gros dossiers en cours qui vont se terminer prochainement en chambre. Il y en a d'autres qui sont au début des discussions. Et je me réjouis de retrouver, je dirais, le travail concret de tous les jours et d'essayer de faire avancer ces dossiers parce que c'est ce que la population attend de nous, finalement. Fabienne Despot qui a annoncé hier soir qu'elle jetait l'éponge, c'est une décision logique ? Ça m'apparaît logique, je crois qu'elle a été assez claire. Maintenant, la suite sera discutée au sein du parti ces prochains mois. Elle a annoncé sa démission pour la fin de l'année. Nous avons un congrès en principe le 7 janvier. Il faudra préparer ce congrès, parce qu'il y aura une phase transitoire, puisque vous le savez, dans le cotonneau, il y a des élections communales qui suivent actuellement, avec peut-être une équipe provisoire ou directement une nouvelle équipe. Ça, c'est des choses qui doivent se discuter en interne. Guy Permelin, revenons à dimanche. Comment expliquez-vous d'abord, vous-même, la victoire de votre formation ? Est-ce que c'est quoi ? C'est la peur du citoyen face à la crise migratoire, essentiellement ? Bon, c'est un élément qui a pesé. Je vous rappelle qu'en 2011, on avait attribué la victoire du centre, et particulièrement des partis verts, à l'effet Fukushima. Il y a incontestablement eu un effet d'inquiétude, mais pas seulement... Donc c'est l'actualité internationale, finalement, qui décide de la politique intérieure ? Je crois qu'on le veuille ou pas. Non, parce que si vous preniez l'effet du 9 février, où on a attribué à l'UDC tous les mots économiques issus du 9 février, je pense qu'on aurait subi une déroute. Or, il y a eu quelque part une confirmation de ces inquiétudes. Il y a l'aspect aussi économique. Le citoyen voit aussi régulièrement des nouvelles taxes, des nouvelles redevances, des nouvelles contraintes s'accumuler, et il veut des positions claires. Et je crois que le parti a mené une bonne campagne, d'une manière générale. Elle était très bien préparée, avec des positions très claires sur des sujets qu'il maîtrise parfaitement. Alors, on l'a dit et répété depuis dimanche soir, si on additionne les forces de l'UDC, du PLR, et qu'on rajoute la Lega et le MCG, la droite a une majorité à la Chambre du Peuple. Mais au-delà de cette logique arithmétique, le PLR et UDC peuvent-ils franchement travailler ensemble, selon vous ? Oui, mais je crois qu'on n'a pas attendu ces élections pour le faire. Il faut regarder un peu les votes sur les sujets économiques, sur les sujets de politique sociale. On est à 85. Je n'ai pas fait le pourcentage exact, mais on est très souvent en phase. Je le vois aussi lorsqu'on discute en commission. On a des contacts réguliers, pas seulement avec le PLR, aussi avec le PDC, et même avec les Verts libéraux ou le Parti bourgeois démocratique sur des dossiers bien précis. Et cette collaboration, elle va se poursuivre. Elle va peut-être s'intensifier, mais vous l'avez dit vous-même, avoir une majorité sur le papier, entre guillemets, parce qu'il y a encore les sensibilités personnelles dans une des chambres, sans encore pas avoir la majorité dans l'autre chambre. Et je vous rappelle qu'il y a toujours le peuple pour contrôler des dérives éventuelles ou l'arrogance éventuelle des vainqueurs. Et moi, ce qui me fait le plus souci, peut-être, c'est l'aupleur de notre victoire. Vous me direz, c'est paradoxal. Mais il faudra savoir travailler concrètement, aller convaincre. C'est pas le tout d'avoir des majorités aux chambres. Après, aller convaincre dans le terrain, parce que je m'attends à un durcissement et à de plus en plus souvent des référendums. Et il faut avoir des projets avec lesquels on arrive à convaincre la population, sinon on fait du sur place. Alors, vous nous dites que sur des sujets sociaux ou économiques, vous vous entendez déjà avec le PLR, ce qui est vrai, sur la fiscalité notamment. Mais il n'empêche, il y a ce dossier qui empoisonne la vie politique, si j'ose dire. C'est évidemment l'initiative contre l'immigration de masse. Alors là-dessus, par contre, on a du mal à imaginer que PLR et UDC puissent vraiment travailler ensemble. – Écoutez, je crois qu'il faudra bien, déjà, que le Conseil fédéral vienne avec son projet définitif. Vous savez que la consultation s'est terminée, et maintenant on attend le message. Je crois qu'à travers le résultat qui vient de sortir des urnes, il y a aussi indirectement une confirmation importante que les Suisses veulent aussi qu'on gère mieux cette immigration. Le Conseil fédéral a nommé un super négociateur, M. Devatteville, qui a dit d'ailleurs sur votre antenne, si je me rappelle bien, ou bien si c'était à la RTS Télévision, que les deux parties avaient un intérêt à aboutir. Et maintenant, il faut attendre, aller étape par étape. Il y avait aussi d'autres velléités, dont une initiative qui a abouti, qui demande qu'on revote tout simplement. Ça fait partie de nos institutions, mais nous avons un cadre législatif, une organisation parlementaire, qui fait qu'il y a des projets, des délais, et on n'avance pas à pas. Il n'est pas question de bouleverser l'ordre institutionnel. Et maintenant, moi, j'attends avec impatience les décisions du Conseil fédéral pour qu'on puisse se positionner. De toute façon, tôt ou tard, la population devra redonner son avis sur le sujet. Oui, mais il n'empêche, même si cette initiative a effectivement été acceptée par le peuple le 9 février 2014, les libéraux radicaux vous en veulent, en quelque sorte, d'avoir été les saboteurs d'une prospérité suisse. Et tout cela, disent-ils, au nom d'une vision mythique du pays. Non, je ne crois pas. On n'aurait pas pu avoir une majorité de cantons et de populations tout seuls. Il y a des électeurs et des électrices libéraux radicaux qui nous ont aussi donné raison. Moi, je suis dans une région extrêmement dynamique qui se développe. Ce n'est pas avec les électeurs qu'il faudra, évidemment, essayer de travailler, de collaborer. Ce sera avec le parti politique, donc le parti libéral radical. Et là, franchement, on a l'impression qu'ils sont assez rancuniers, non ? Ils sont peut-être rancuniers, mais je crois qu'à un moment donné, il faut faire de la réelle politique. Et c'est peut-être parfois ce qu'on a de la peine à faire. Mais maintenant, les élections sont derrière. Comme je vous l'ai dit en préambule, les dossiers arrivent. Il faudra les empoigner et tâcher de trouver des solutions. Mais je rappelle qu'il y a une légitimité derrière donnée par la population. Et je tiens particulièrement à ce qu'on respecte les vœux de la population. Je crois que chaque personne qui a été élue aussi, peut-être avec des degrés divers, on a aussi subi parfois des défaites. Mais après, on enregistre, on admet la défaite et on passe à l'étape suivante. Très bien. Là, vous parlez de réelle politique. Vous dites que les élections sont derrière. Il n'empêche qu'il y a des élections devant, quand même, puisqu'il y a le Conseil des États, le deuxième tour. Et là, question réelle politique, franchement, on n'y est pas encore. Puisqu'à entendre ce qui se passe dans certains cantons, notamment à l'émanique, la collaboration entre l'UDC et le PLR semble plutôt mal partie. Puisque dans le canton de Vaud, l'UDC a refusé hier soir de soutenir Olivier Français pour ce second tour de l'élection au Conseil des États. À Genève, ça coince également. Et ailleurs, d'autres duels sont prévus. Comment on peut imaginer qu'on puisse effectivement collaborer en étant déjà en désaccord sur des enjeux, je dirais, presque mineurs ? – Ah, ce n'est pas des enjeux mineurs. – Oui, mais par rapport à tous les dossiers que le nouveau Parlement devra affronter. – D'accord. Là, on parle de, je dirais, de tactique, entre guillemets, politicienne. Et c'est vrai, là, je vous donne raison. Il y a peut-être aussi un décalage entre les États-majors de parti qui souhaitent quelque chose pour pouvoir avancer concrètement et la perception que l'on a, c'était frappant hier soir, j'étais au Congrès, c'est par la personnalité de M. Francais. Il était très bon dans ses explications. Mais on sent que les personnes sont sensibles aux déclarations de certains membres de nos partis respectifs. Et le Parti libéral radical a aussi des personnes qui ont eu des déclarations, pas seulement pendant la campagne, mais déjà auparavant envers notre parti, qui ont braqué une partie des délégués. Et cet aspect-là a peut-être été sous-estimé dans les États-majors. – Donc il y a des rancunes, quand même, qui restent. – Oui, je crois, mais il ne faut pas nier l'événement. C'était clair, c'était, je dirais plutôt, de la frustration. Mais il faut savoir, à un moment donné, moi je l'ai vécu, ça fait assez longtemps que je suis en politique, je discutais avec des anciens libéraux aussi. À l'époque, ce genre de bisbille se passait entre le Parti libéral et le Parti radical, qui était presque de force équivalente. Maintenant, ils ont fusionné, on voit que nous avons pris beaucoup d'importance et c'est entre nous qu'on a ces problèmes. Malheureusement, si on veut un jour avoir une majorité dans le canton, et pas seulement au niveau fédéral, qui pèse et qui puisse respecter finalement la volonté populaire, il faudra s'entendre. La majorité a décidé de laisser la liberté de vote. Je pense qu'une très grande partie de nos membres soutiendront la position, la candidature de M. Français. Guy Parmelin, ce qui frappe aussi, c'est que même dans la période la plus tendue entre vos deux formations au niveau fédéral, il y a toujours eu alliance UDC-PLR. On parlait même de l'exception vaudoise en la matière. On a le sentiment que finalement, la blochérisation, si j'ose dire, de votre formation de l'UDC, a définitivement transformé aussi le paysage cantonal. Écoutez, ce n'est pas impossible. Moi, je n'aime pas le terme de blochérisation. Je crois qu'il y a un programme du Parti Suisse. On se comprend, c'est-à-dire une aile un peu plus à droite qui a pris le dessus. Mais il y a un problème du Parti Suisse, il y a des évolutions dans tout le Parti. Regardez la recomposition qui a lieu au niveau Suisse aussi. Mais après un certain temps, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut à nouveau se réunir. On le voit, la gauche le fait très bien par bloc. Si je vois nos collègues en Suisse alémanique, il y a eu aussi ces moments de très forte tension. Et si vous voyez ce qui s'est passé à Balcampagne, qui est le premier canton qui a initié un regroupement des forces, au Conseil d'État, lors d'une élection partielle, la gauche a tenté d'avoir un deuxième siège socialiste. Il y a eu un regroupement des forces PDC, libéral-radical et UDC. Un UDC a été élu à la place d'un membre du Parti libéral-radical. Et puis l'élection générale suivante, l'alliance a été regroupée. Et actuellement, il n'y a plus de représentants du Parti socialiste. Donc, l'aréal politique, ça se fait, mais ça prend peut-être du temps. Et il faudra voir à l'avenir ce qui se passe. Alors, rancune, on l'a dit, blochérisation de l'UDC suisse. On a parlé de l'immigration de masse. Voilà, en tout cas, des facteurs qui contribuent, enfin, qui nous laissent penser que la collaboration va être délicate, si j'ose dire. Venons-en à la question, évidemment, qui taraude les esprits. C'est celle liée au Conseil fédéral. Quel Conseil fédéral le 9 décembre prochain, à votre avis, pour représenter au mieux les résultats de ce dimanche ? Alors, je crois que le Parti a toujours soutenu la formule dite magique, l'ancienne formule magique. C'est à savoir que les trois partis les plus importants ont droit à deux, représentant le gouvernement, et le quatrième, plus petit, a droit à un. En ce sens-là, naturellement, nous revendiquons un deuxième siège. Et c'est vers cet objectif que nous allons travailler ces prochaines semaines pour convaincre aussi les membres des autres partis que nous sommes prêts à assumer et à prendre plus de responsabilités. Est-ce que vous en avez vraiment envie ? Parce que là, il y a beaucoup de doutes, quand même, sur la question de savoir si ce n'est pas simplement une posture, si j'ose dire, stratégique, ou c'est vraiment une envie d'assumer, effectivement, des responsabilités. Non, je crois que c'est une envie claire. Et en plus, la population avec le résultat a encore donné un signal supplémentaire. Si nous nous étions simplement stabilisés ou affaiblis, on aurait pu dire, bon, ça n'a aucune justification. Je rappelle que ça fait depuis 1999, ça fait que le parti est classé en premier dans toutes les élections fédérales. Et ce n'est pas normal, c'est quelque part une anomalie qu'il n'ait pas la possibilité d'être équivalent aux deux autres partis qui sont derrière. Très bien. Alors vous me dites que vous avez effectivement envie d'assumer cette responsabilité, admettons. Mais vous êtes conscient que pour pouvoir assumer cette responsabilité, il faudra quand même un UDC, on va dire, pas très droite, pas très blochérien en tout cas, ou une UDC pas très blochérienne. Il faudra quelqu'un qui soit capable de compromis, capable aussi de collégialité. Est-ce que vous avez cette personne-là ? Alors je crois qu'on a des personnes de ce genre, mais moi je suis un peu surpris de la façon dont vous décrivez le candidat. Premièrement, ce n'est pas aux autres à nous dire quel candidat vous allez devoir nous présenter. Les autres votent quand même. Oui, les autres votent. Mais nous savons parfaitement que nous devons trouver des personnes qui vont défendre les idées du parti au sein du collège. Ça, c'est indispensable. Après, il y a une décision du collège. Et naturellement, cette décision doit être portée par l'ensemble des membres. C'est ce qui s'appelle la collégialité. Vous l'avez décrit de vous-même. Mais c'est la même chose chez les partis socialistes. Mais justement, Alain Berset, par exemple, il était capable de collégialité lors de l'initiative sur la caisse unique. Oui, je le rappelle aussi. Contrairement aux opinions de son parti, il a combattu cette initiative. Maintenant, les accords bilatéraux, il faudra trouver quand même quelqu'un de l'UDC qui puisse défendre ces accords bilatéraux. Puisque, je le rappelle, le peuple n'a pas voté contre ces accords bilatéraux. Mais d'abord, il faut qu'il y ait le débat au Parlement. Il faut qu'il y ait le message du Conseil fédéral. Le ou les représentants de l'UDC qui seront au Conseil fédéral vont donner leur avis sur le sujet. Et après, il y aura une décision du collège. Et naturellement, il faudra voir encore dans le département, si c'est le département concerné, le représentant de l'UDC porte la parole du collège majoritaire. Je me rappelle une fois d'une grande expérience remarquable sur la RTS de Mme Calmiré, quand elle devait défendre la position du collège sur la cinquième révision de l'AI. Elle avait réussi l'exploit de faire sa déclaration en disant qu'elle était totalement opposée à l'assurance-validité. Et la seule phrase qui avait respecté la collégialité, c'était la dernière. Le Conseil fédéral vous invite à soutenir ce projet. Ça avait été relevé par personne que c'était une rupture de collégialité soft. Et ça m'avait frappé. Mais vous êtes conscient et vous êtes d'accord avec moi sans doute, pour dire que c'est là où on va attendre le candidat UDC. Il va être entendu par les autres groupes, évidemment. Et il va être questionné surtout à cette question-là. Et non pas à la fiscalité ou à l'économie. Mais c'est parfaitement normal. Et le candidat de l'UDC va défendre la position du parti au sein du collège, ça c'est clair. Et après, ce que j'attends, et ce que tout le monde attend d'un candidat UDC, c'est clair qu'à un moment donné, il y a une décision. Et après, cette décision doit être défendue. Vous l'avez décrit vous-même, c'est la collégialité. Mais défendre, alors il faut que le candidat, en amont, défend des idées du parti au sein du collège. Alors la presse parle beaucoup évidemment aussi de ces candidats potentiels, probables. Simon Cortet, le Blic, par exemple, tient son candidat UDC au Conseil fédéral. Portrait en noir et blanc et regard profond dans les yeux du lecteur. Voici Peter Spouler, ancien conseiller national et surtout entrepreneur à succès de matériel ferroviaire. Officiellement, l'homme n'est pas candidat et il explique qu'il devrait vendre Stadler Rail pour accéder à l'indépendance nécessaire à un ministre. Mais le Blic n'est pas convaincu et le journal fait état d'un scénario échafaudé par le nouveau leader de l'UDC, Roger Köpel. Christophe Blocher achète l'entreprise de Spouler pour lui dégager la voie vers le Conseil fédéral. Pour le patron de la Veltvoray, l'entrepreneur turgovien doit se présenter. La patrie, l'appel, lance Roger Köpel. Le Blic renchéri, Peter Spouler n'a pas le choix. Peter Spouler, Guy Parmelin ? Ça serait un candidat remarquable. Moi, je le connais bien, donc je ne suis pas un de ses intimes, mais j'ai toujours eu de très très bons contacts avec. Ça a été décrit, c'est un entrepreneur à succès. Mais jusqu'ici, il a toujours décliné cet aspect. Moi, j'ai l'impression... Donc, il n'a pas envie, lui. Moi, j'ai l'impression qu'il a son entreprise dans le sein. Et c'est avant tout ça le problème. Mais c'est clair que pour le parti, pour le pays, ça serait un chef d'entreprise au gouvernement. Ça serait quelqu'un de très bien. En tout cas, moi, je pourrais soutenir sans réserve cette candidature. Sandra Viscardi, on parle aussi dans la presse romande de ce second siège au Conseil fédéral. Et qui pour occuper cet éventuel deuxième siège ? On le sait, le parti aurait une dizaine de papables. Mais la presse romande n'en plébiscite qu'un seul. C'est le grison Heinz Brandt, dont le portrait nous est brossé par 24h et la Tribune de Genève. Heinz Brandt, un juriste de 60 ans, spécialiste d'émigration, est depuis peu président de santé suisse, la fêtière des assureurs maladie. Il serait, dit-on, un ardent défenseur de la ligne dure du parti, tout en se montrant affable et courtois. Quand même, certains à droite le jugent trop mou. Ce serait un deuxième Samuel Schmitt pour l'UDC. Je rappelle qu'à l'époque, le parti avait déclaré que son ministre bernouin n'était qu'un demi-conseiller fédéral. Heinz Brandt, ça serait un demi-conseiller fédéral ? Non, pas du tout. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît très très bien ses dossiers. Mais naturellement, on sait qu'au moment où un nom sort, on trouve, comme c'est bien décrit, énormément de qualités, mais on trouve toujours quelques défauts. Et pendant une campagne, c'est toujours les défauts principaux qui sont mis en avance. Mais Heinz Brandt, je le connais bien, pour avoir souvent discuté avec lui, c'est vraiment un spécialiste aussi de la politique d'asile. Maintenant, il a une autre corde à son arc, il s'est impliqué dans la politique de santé. C'est un homme de dossier, c'est quelqu'un qui est tout à fait apte, de mon point de vue, à être candidat et à remplir ce poste. En plus, il vient de la Suisse orientale, ce qui n'est pas à négliger. Alors là, on est en train de tourner autour du pot, Guy Parmelin, puisque les présidents du PS et du PDC, Christian Levrat et Christophe Darbelet, ont clamé qu'il n'élirait qu'un UDC latin. En pensant très haut, si j'ose dire, à vous, Guy Parmelin, vous qui avez été proposé au comité interne, est-ce que vous pourriez justement capitaliser sur votre appartenance remande ? Alors écoutez, moi je n'ai pas compris les déclarations. S'ils veulent un ticket, qu'on offre un choix sur lequel il y a un latin. Ça ne veut encore pas dire qu'ils vont élire un latin, mais il faut voir dans ce pays. Moi, pour le moment, il y a toute une procédure qui a été mise en place par le parti suisse avec des appels aux sections. J'ai passé l'audition devant la fameuse Findungs-Commission. Maintenant, il va y avoir une demande au canton de confirmer ou non les candidatures. Je vais en discuter aussi bien avec les représentants suisses et les représentants cantonaux. La deadline pour confirmer, c'est le 13 novembre. Comme il y a un planning, je vais respecter ce planning. D'accord. Les choses m'intéressent, la chose m'intéresse, ça c'est clair. Vous en avez envie ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que le train ne passe qu'une fois, on dit. Et puis, je pense que c'est un défi qui pourrait être extrêmement intéressant. Maintenant, je suis aussi attaché aux équilibres de ce pays. Il y a deux romans déjà qui manifestement risquent de repartir pour toute une législature. Nous sommes un cinquième. Le Tessin n'est pas représenté. Par hypothèse, si c'était le siège de Mme Widmer-Schlumpf sur lequel devait s'asseoir un UDC, on ne peut pas non plus ignorer que la Suisse orientale n'existerait quasiment plus au niveau de l'exécutif. Vous avez quatre à cinq conseillers fédéraux avec Mme Leuthardt dans un rayon de 60 kilomètres. C'est aussi quelque chose. Mais ce que je retiens, Guy Parmelin. Je suis attaché à la présentation linguistique francophone. C'est tout à votre honneur, Guy Parmelin. Donc, ce que je retiens ce matin, en tout cas, c'est que le 9 décembre, si du chapeau, si j'ose dire, de l'Assemblée fédérale sort le nom de Guy Parmelin, vous irez à la tribune et vous direz, j'accepte mon élection. – Alors, on n'est pas le 9, il y a une sélection d'un droit interne. – Admettons, politique fiction, on a bien compris le calendrier, la procédure, etc. Mais ça, ne voyons pas le poisson, Guy Parmelin, vous êtes élu 9 décembre, vous acceptez ou pas la question ? – Si je suis le candidat officiel de mon parti, oui, c'est clair. Sinon, je ne vais pas jusqu'au bout. Si je ne suis pas le candidat officiel, les règles sont claires. – Merci pour votre clarté. Alors, on parle des noms, mais on parle des départements aussi. Alors, quel département pour un deuxième futur ministre UDC ? On en parle notamment dans la presse romande, Sandra Viscardi. – Oui, justice et police, clame Bernard Wuttrich dans le temps, comme ce fut le cas pour Christophe Blocher en 2003, parce qu'il avait tiré à la mitraillette sur la politique d'asile. Le tribun zurichois a donc reçu justice et police à l'époque. Cette fois encore, le parti doit son succès aux craintes provoquées par la crise et à sa constante critique de la politique d'asile. Il doit donc logiquement hériter de ce département. Et Heinz Brandt, ça tombe bien. Heinz Brandt, que la presse romande voit donc volontiers accéder au gouvernement le 9 décembre prochain, a justement quelques prédispositions pour assumer cette charge. – Heinz Brandt, ou vous, je reviens à vous Guy Parmelin. Effectivement, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez qu'il faut absolument obtenir, c'est-à-dire le département de Simonetta Somaruga ? – Alors, bon, la tradition veut que les sept conseillers fédéraux discutent entre eux. Il y a la fameuse formule « je prendrai ce qu'on m'offre ». Mais effectivement, c'est une possibilité. Je pense que c'est quelque chose, je l'ai dit au début, le parti souhaite assumer ses responsabilités. Je pense que ça serait bien qu'un des UDC, que ce soit M. Maurer ou le nouvel élu ou la nouvelle élu, puisse prendre ce département. Mais ils ne sont pas seuls à décider, ils seront sept. – Merci beaucoup Guy Parmelin d'avoir été notre invité ce matin. Donc on retiendra que si jamais, comme vous le dites, vous êtes soutenu par votre parti, vous seriez d'accord de pouvoir assumer donc ce second siège UDC. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501